Bonjour à tous, nous sommes le mardi de novembre, c'est la mémoire des défunts. Faire mémoire de tous ceux que nous aimons. Making memories of us. Je crois que c'est tellement important, comme le chante Kate Urban. Est-ce utile de prier pour nos défunts ? Je pense qu'il y a derrière cette question à la fois une relation de proximité parce que la prière, c'est penser à quelqu'un en l'aimant et nos défunts n'ont pas disparu, ils sont de l'autre côté et nous sentons cette proximité. Et la prière est un moyen magnifique de pouvoir les rejoindre. Et peut-être aussi derrière, il y a cette entraide, cette communion des saints. Nous devons aussi nous entraider les uns les autres. Nous savons que pour aller voir le bon Dieu dans sa cité sainte, il faut être trouvé complètement pur. Le paradis est comme un monde de transparence absolue, comme un cristal magnifique. Et certains d'entre nous avons besoin de prières pour y entrer. C'est normal, à commencer par moi. Souvenez-vous de moi quand je serai parti de l'autre côté, vers le Père. Souvenez-vous de moi à la messe, souvenez-vous de moi dans vos prières. N'oubliez pas, c'est la plus grande des charités. C'est ainsi d'ailleurs que s'est exprimée Sainte Monique, la maman de Saint Augustin. Je vous demande simplement de prier pour moi à l'hôtel. Le purgatoire dans cette optique n'est pas un lieu ni un temps, mais c'est un devenir de guérison. C'est comme une salle, je dirais, de soins, de massages, on pourrait dire de cosmétiques aussi, si vous voulez. En tout cas, une salle de préparation pour les noces éternelles. C'est une miséricorde du Seigneur. Certes, par notre prière pour un défunt, nous ne pouvons pas prétendre changer l'attitude de Dieu à son égard. Cependant, ce qui est important, c'est de savoir que le chrétien peut faire dire une messe et qu'il en retirera certainement un sentiment de fidélité, mais aussi la perception plus ou moins grande d'une chaîne de présence reliant ce défunt lui-même. La solidarité spirituelle, ce qu'on appelle la communion des saints, entre les membres du corps du Christ, franchit le seuil de la mort. Nous croyons ainsi que nous aidons ceux qui ont à vivre ce processus de purification. En confiant nos prières à l'intercession des saints, nous établissons une solidarité spirituelle et nous pouvons déjà la vivre sur la terre à partir de la solidarité des libertés dont nous faisons l'expérience ici-bas. C'est pour ça que tout mal commis affecte quand même la communauté de vie que nous formons tous. Voilà, eh bien j'ai envie de vous dire en ce 2 novembre, tout simplement de prier, de penser à vos défunts en les aimant, d'aller visiter leurs tombes, de les fleurir. Nous-mêmes à Carpentras, à 15h, nous bénirons les tombes le 1er novembre et de faire dire des messes pour vos défunts. Ils vous seront reconnaissants. Il y a tellement et tellement d'exemples de dames qui ont ensuite manifesté de nos défunts, qui ont manifesté leur joie d'avoir eu cette prière de délivrance pour eux aussi. Amen. Making memories for us, c'est pour vous, Kate Urban. Merci. 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 Merci.